bonjour mesdames et messieurs bienvenue encore une fois de plus en direct et en exclusivité c'est congo live où nous recevons messieurs ménin gouloumira frédéric et c'est moumira bonjour bon arrivée bonjour bon dimanche merci à tous qui nous suivent à ce moment nous avons encore une fois de plus c'est le réel plaisir de vous recevoir et vous interrogez en exclusivité je rappelle que vous êtes l'exécutif et national dit rcd kml parti politique chère antipas mboussagna aussi d'abord on commence par là moussagna moussia kinshasa au nord qui vous oui d'ailleurs je profite pour voilà vous transmettre et à travers vous toute la population congolaise son message c'est lui que nous avons lié récemment dans sa déclaration où il demande aux peuples congolais de rester serein d'être très très courageux mobilisés tous signés et regardés dans la même direction pour affronter les défis d'evanou entre autres les problèmes sécuritaires mais aussi le problème est lié au développement de la république démocratique du congo donc le président antipas mboussagna moussi lrcd kml continue à croire que les congolais nous sommes capables de nous mêmes et de résoudre nos problèmes et pour cela il faut l'engagement il faut les efforts de tout un chaque et d'accord on va revenir à peu parlons d'abord des décisions principales c'est en tout cas ce qui se passe encore dans les retours les affrontements se poursuivre en depuis de la raconté de ce que dit kagame à l'ouanda la fois dernière mais c'est engoumira qu'est ce qui se passe réellement il ya une chose que peut-être que les congolais ne ne maîtrisent pas mais ignorent et ne savent pas ses retours c'est quoi les coulisses de cette guerre bon merci beaucoup mais je vais vous dire que nous nous sommes pas surpris des agissements de m23 vous vous dites que les m23 est soutenu par les rwandais mais moi je vous dis plutôt que c'est les rwandais qui est soutenu par les m23 comme ça c'est le rwanda qui nous a toujours attaqué c'est le rwanda qui 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 monte qui organise et tous ces groupes armés les maï maï les femmes m23 ça c'est l'oeuvre du rwanda on le dira on le dit pour toujours et moi je pense en toute sincérité que ce qui se passe à retour ne nous surprend pas j'avais j'avais fait même j'avais communiqué avec la population au travers mon compte twitter j'avais dit que la pression si les effardés c'est l'agression d'irwanda à routchourou voulait tout simplement apporter un appui aux adefs dans les bénis et à nitori parce qu'en effet et ça s'est fait observer les m23 en attaque à routchourou il ya les unités qui étaient à côté dans les bénis qui sont obligés de replier vers cette zone pour essayer de sauver la situation et par conséquent les adefs qui était déjà en situation très difficile se trouve être un peu soulagé et il continue à tirer donc j'ai l'idée comme je l'avais fait il ya des cela quelques temps pour vous dire que nous nous pensons que c'est déjà les m23 leur collabo ils sont en liaison avec les adefs c'est le même réseau c'est la même connexion et nous devons nous assumer nous devons prendre nos responsabilités et comprendre au fait que les problèmes et d'ordre général c'est tous les congo qui se trouvent être menacés mais je dois vous dire en passant également que nous comme population du nord qui vous de l'est comme acteurs aussi politiques de la région nous avons été très satisfaits du comportement de nos amis de l'ouest je voudrais à travers vous à travers votre canal que nos amis nos compatriotes des congolais de kinshasa de 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 l'équateur la diaspora aussi la diaspora vraiment qui qu'ils reçoivent notre message de reconnaissance pour dire nous avons été contents du fait qu'ils ont sorti ils ont manifesté ils ont déclaré ils ont écrit ils ont dit non à c'était à ce qui se passe mon frère qui sont tirés à l'est et ben doivent être mérite la vie doivent être protégés et pour cela nous disons merci mais ça ne suffit pas la lutte est encore longue nous devons nous ranger en ordre de bataille nous devons faire en sorte que nous soyons capables d'en découdre une fois pour toutes donc le rwanda nous agresse les pays voisins nous agressent nous avons dans cela l'intérêt à nous organiser à l'interne comme je le disais je l'ai dit même dans les différentes émissions cet avant-midi j'ai dit ce qui nous arrive doit nous interpeller nous devons nous organiser on doit pas crier toujours à la communauté internationale aux autres c'est la faute des autres mais nous nous devons prendre nos responsabilités et moi j'ai réitère ce que j'ai dit nous nous pensons qu'il faut réorganiser notre armée et notre police y compris tous les autres services de sécurité les fardes c'est il faut chasser j'utilise les mots chasser il faut chasser tout simplement tous ces faux officiers qui collaborent avec les groupes armés tous ces officiers qui finalement sont confondis aux membres de la fête vous les voyez parfois ils ont des comptoirs déminérés ils évoluent dans les transports en commun finalement ils sont à la recherche de l'argent il faut les chasser de notre armée et de la police nationale congolaise tous cela qui qui ont vieilli les ceux là qui vivent avec handicap tous ces militaires là ils doivent être retraités il faut les mettre dans les bonnes conditions l'état congolais ne peut pas nous expliquer qu'on n'est pas capable de retraiter ces gens qui ont servi la république mettez les dans les bonnes conditions et puis il faut recruter les jeunes il faut recruter les jeunes et nous nous pensons d'ailleurs je profite pour réitérer les messages du leader Antipas Mboussanyamouis mon président national de demander à la jeunesse d'entrer massivement dans l'armée nous devons entrer dans l'armée il faut entrer dans l'armée mais les chefs de l'état aussi le gouvernement congolais doivent s'occuper de cette armée ça fait mal ça fait mal j'ai fini par là ça se voit surtout depuis l'arrivée du président tchisekidi il y a les conditions en tout cas des militaires qui s'améliorent récemment d'ailleurs nous avons suivi la déclaration du commissaire divisionnaire à jeu de la peine sonore qui voulait général bavane qui a à préciser qu'il ya et en tout cas il ya déjà une prime pour les tous les policiers pardon du nord qui vous et ce qui n'était pas avant ça se voit quand même il ya des conditions qui s'améliorent depuis que tu sais que tu es là oui on doit on doit tout vous savez lorsqu'il ya la guerre lorsqu'il ya la guerre il faut tout arrêter et s'occuper d'elle pour que les choses reviennent à la normale parce qu'au fait vous ne pouvez pas réfléchir développement éducation et autres signa pas la sécurité nous sommes agressés d'ailleurs moi je suis de ceux qui proposent qu'on arrête et tout on organise seulement l'armée qu'on s'occupe de la gratuité de l'enseignement et ben nous pensons que peut-être là on aura un résultat des comptes parce que finalement à force aussi de de vouloir tout réaliser au même moment bon on n'est pas efficace et tout de même dans tous ces secteurs là nous nous pensons que les militaires même s'il ya les améliorations nous encourageons nous soutenons les chefs de l'état c'est dit ce qui dit pour le moment en tout cas c'est la solution on doit être avec lui on doit faire avec lui on doit pas hésiter l'espoir aujourd'hui c'est lui l'espoir nous pouvons pas penser à l'ancien régime qui a monté les élèves les tous ceux que nous décrions ces histoires des adhéves vous avez parlé de quel régime mais moi j'ai parlé du régime de kabila je ne vais pas passer par le dos de la couille à ces régimes qui qu'on a fini aussi avec l'histoire de m23 je vais y revenir je vais y revenir me permettez que je termine d'abord pour vous dire que le 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 régime actuel doit se concentrer dans les réorganisation dans la réorganisation plutôt de l'armée et faire en sorte que nos policiers nos militaires les membres des services de renseignement de l'anr soient pris en considération je vais vous surprendre combien des membres de l'anr ces agents qui vous appelez des renseignements qui ont les numéros matriqués comment pensez-vous qu'ils peuvent fouiller les informations obtenir des vraies informations à donner à l'armée alors qu'ils mêmes ne sont pas pris en considération mais au délai de ça il ya certains nous l'avons en tout cas on a enquêté ça je crois on aura un moment de l'avenir six et six jours on a compris qu'il y a certes aussi des agents de l'anr qui auraient des vieillères missions vous allez voir certains au lieu beaucoup plus de se concentrer sur la question liée à la sécurité et il y a ceux qui même se gèrent dans l'affaire de la justice vous allez voir un agent de l'anr qui passe en train d'arrêter les gens et lui partout là où il passe il se proclame comme quelqu'un des renseignements chose qui n'existe pas ailleurs mais c'est tout ce que nous disons la même chose pratiquement parce que nous sommes tous congolais nous disons la même chose ces membres ces gens ces agents des renseignements doivent être pris en compte ils doivent être payés ils doivent être payés ils ne doivent pas se laisser manipuler ils ne doivent pas tremper dans n'importe quoi seulement je vous dis celles là qui sont acquises ils doivent être sanctionnés un peu comme je le disais aussi pour les militaires ces officiers doivent être aussi dans des bonnes conditions vous trouvez un colonel un major un lieutenant un capitaine il est sur la moto mais finalement vous voulez vous voulez qu'on s'en sorte comme ça donc moi je suis sérieux dans cette affaire nous demandons au chef de l'état de s'occuper de cette armée des fardc du gouvernement congolais de s'occuper de notre armée et nous pensons que nous serons faire face à l'armée à toutes ces armées étrangères qui nous agressent y compris les cas que vous avez cité d'aller-retour et je voudrais vous dire ce que vous avez dénoncé d'aller-retour mon cher ami ce sont des manipulations ce sont il ya certains compatriotes malheureusement qui se laissent manipuler on veut on veut donner des fausses informations on veut désinformer l'opinion nationale et internationale vous vouliez nos brandirs la 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 xonephobie et nous n'allons pas les congolais nous sommes métiers nous on peut pas tomber dans cela et aujourd'hui la mission des gomais est requis c'est surtout de de s'attaquer aux personnes qui ont la morphologie c'est il faut le dire par honnêtement il le dise comme ça la morphologie ou handels il ya eu plusieurs camps qui ont été dénoncés à goma mais il ya aussi certaines congolais qui acquise c'est hardly s'êtreBYC qu lorsqu'il ya des mobilisation, par exemple, pour dire non à l'agression rwandaise ou bien aux tiweris, ces gens-là, souvent, ils ne sont pas présents dans des manifestations. Comment comprendre cela ? Non, non, je suis très clair, comme je l'ai été pour toujours. Mon cher ami, les Rwandais veulent nous faire piéger. On veut donner l'impression comme si les Congolais ont renoncé à leurs bonnes habitudes de ce peuple accueillant, de ce peuple qui vit avec tout le monde, on veut nous opposer à d'autres compatriotes d'origine rwandaise pour dire qu'il y a chasse à l'homme. C'est faux et archi-faux. On vit avec eux, on étudie ensemble, on fait la vie ensemble, il n'y a pas de soucis. Le peuple congolais n'a pas de problème avec le peuple rwandais. Seulement, on n'est pas d'accord avec la façon de faire du régime de Rwanda. Aussi, les conseils, je l'ai fait, j'ai fait la déclaration récemment, j'ai demandé à nos amis toussus, à nos amis banyamulengue, congolais, ah oui, de s'approprier aussi les problèmes du Congo. Lorsqu'il y a des manifestations, lorsqu'il y a des manifestations, lorsque toutes les autres tribus, toutes les autres communautés sont mobilisées pour dire non au M23, pour dire non à l'agression, pour dire non aux ADEF, ils doivent aussi être là. Pourquoi ne pas venir aussi avec des calicots marcher avec les autres ? Ils ne viennent pas ou bien ? Ils ne viennent pas ! Comment ça ? Ils ne viennent pas ! C'est seulement lorsque j'ai fait une déclaration pour dénoncer cela, deux, trois jours après, Dieu merci, on a vu certains aller chez les gouverneurs militaires. Et là, nous avons dit nous prenons acte, c'est ça ce qu'il faut faire. Lorsqu'ils s'isolent aussi, ils s'isolent, on condamne, ça émet un doute, ça émet un doute. On se dit pourquoi nos compatriotes aussi, nous savons qu'il y a des Banyamuleng, il y a des tous qui ne sont pas d'accord, qui ne sont pas d'accord avec les M23, qui ne sont pas d'accord avec la façon de faire du Rwanda. Et maintenant, ils doivent le dire, ils ne doivent pas se cacher. Ils ont perpétit de Kigali, on ne sait jamais. Non, non, du moment où ils se sont décidés de vivre comme Congolais, qu'ils sont Congolais, ils doivent donc se sentir à l'aise. Ce sont des racines qui sont toujours là, on ne sait pas. Non, non, il n'y a pas de soucis. Chaque peuple peut avoir ses racines. Là, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'on se reconnaît Congolais, on s'approprie les problèmes du Congo, on cherche les solutions avec les autres. Donc, c'est comme ça que j'ai dit, il ne doit pas aussi, il y a une politique, il y a des années, la minorité, la minorité, on connaît les minorités. Donc, je finis par là pour vous dire que... Vous allez finir, s'il vous plaît. à cette question-là. Moi, je me rappelle, récemment, j'ai réussi encore en exclusivité, c'est Congolais, membre de la communauté Tutsi, donc Banyamouleng et tout ça. Je lui ai posé même la même question, pourquoi lorsqu'il y a des manifestations à Goma pour soutenir l'armée, ils ne sont pas souvent présents dans des manifestations. Lui-même, il m'a dit en tout cas, je crois qu'il s'appelle M. Gédéoye, il m'a avoué que souvent, ses frères, disons, la communauté, certains membres, opèrent de ne pas se présenter dans des manifestations parce qu'ils ont peur de ne pas être, peut-être se faire lapider, je parle, la foule, vous savez, souvent, il y a eu des... On a vu ce qui s'est passé à Goma, les manifestants qui étaient en colère, et du coup, ils ont eu peur, c'est pourquoi souvent, ils n'ont pas pris même à des manifestations la fois dernière ici à Goma. non, 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 ce sont eux plutôt qui montent la mauvaise stratégie parce qu'en s'isolant des autres, on a tendance à se demander mais finalement, qu'est-ce qui vous motive à vous isoler vous et vous seuls ? Parce qu'au Congo, il y a plus de 400 tribus. Pourquoi une seule tribu ferait peur aux autres Congolais ? Donc, ils doivent être courageux lorsqu'il y a le problème, ils seront perdus. Il y a eu la manifestation de plus de 100 000 personnes ici à Goma. Il n'y a pas eu de soucis. Il n'y a pas eu de soucis où tout le monde, il y a eu la convivialité, toutes les communautés, les différents partis, nous tous, nous étions sur la rie, j'étais sur la rie aussi avec les autres, on a dit non, on n'est pas d'accord avec ce qui s'est passé. Vous êtes Congolais ? Ah oui, je le suis et c'est comme ça que j'ai dit. D'ailleurs, lorsque vous me posez cette question, je sais que vous voulez me faire seulement rire. Mais, alors, ce que nous demandons aux autres, c'est vraiment de s'approprier les problèmes du Congo. Mais lorsqu'ils s'isolent, ils ne peuvent pas continuer à dire qu'ils ont peur. Ils ont peur de quoi ? Mais ils sont dans les bureaux, ils travaillent, ils vivent ici, ils sont dans les églises, ils enseignent, ils sont dans les autres secteurs comme d'autres communautés. Pourquoi maintenant, aujourd'hui, ils peuvent penser qu'ils n'ont ce qu'ils prennent le débat ? C'est ce qui fait qu'ils sont pointés. On se dit, mais pourquoi vous et vous seuls, vous ne prenez pas le débat ? Et on doit cesser avec cette question de penser que lorsque vous parlez de telle communauté, c'est le tabou. Non. Mais parfois, ils parlent moins aux médias. Ils doivent parler, ils doivent même participer à des débats politiques que nous nous faisons chaque jour. Ils doivent participer. Ils ont cette culture-là. Non, non, ils ne doivent pas se cacher. Ils doivent participer et aussi dire ce qu'ils pensent du Congo, qu'est-ce qu'ils projettent pour l'avenir. Ils doivent le dire aussi. Donc, ne pensez pas que pour nous, on le dit où est le problème. D'accord. Mais la question qu'il y a beaucoup des Congolos aujourd'hui se pose, M. Ngoldumira, est-ce que l'M23 attaque un mouvement ? C'est une rébellion ? C'est un mouvement congolais ou étranger ? C'est au fait un mouvement monté par tout le monde. Le gouvernement congolais l'a si bien dit. On ne peut pas passer par les dos de la couillère pour le rappeler. Nous sommes agressés par le Rwanda. Le Rwanda qui a toujours ses envies expansionnistes, mais aussi qui est à la recherche des ressources, qui est à la recherche de toutes les richesses du Congo. Et c'est le Rwanda qui montre tout ce que nous vivons aujourd'hui. Il n'y a pas qu'aujourd'hui, il y a quelques décennies que le Rwanda nous met très mal à l'aise. Mais moi, je voudrais quitter cette catégorie de ceux qui développent trop la théorie de la faute des autres. Moi, je voudrais plutôt que nous puissions prendre nos responsabilités. Organisons-nous. Nous sommes plus de 100 millions de Congolais en trop dans l'armée que le chef de l'État fassent son travail, qu'il chasse tout cela que je venais de dénoncer. Il y a des officiers dans les FRDC, dans la police nationale congolaise, en tout cas, qui n'ont rien d'officier. Pour avoir fait des pompages, trois marches crapauds, quelqu'un est major, il est nommé colonel. Et à d'autres, vous lui posez la question comment tu es général, il vous dit mais moi, je suis général et nommé à titre postime. Ça, c'est la vérité quand même. Pour vous dire que quand il vous dit qu'il est nommé même à titre postime, ça veut dire qu'il ne connaît même pas comment il est là pour avoir été dans une cérémonie funéraire quelque part où on dit tel général à titre postime. mais lui aussi il s'est dit je suis aussi général à titre postime. Moi, j'ai dit tous ces gens il faut chasser dans notre armée dans la police nationale congolaise. Mais aussi il y a ceux-là qui sont bien formés. Et nous voulons que les choses reviennent à l'ordre. Qu'on chasse ce qu'ils méritent qu'on encadre très bien ce qu'ils méritent aussi. Nous sommes gênés de voir les enfants des policiers qui ne vont pas à l'école. Non, non, permettez-moi on va revenir sur ça. Nous tendons vers la... Oui, nous tendons une nuit s'il vous plaît on aura une moment ça c'est tout un sujet aussi. Je sais que c'est tout un sujet là. Mais j'ai envie s'il vous plaît comme nous sommes presque à la fin de cette traite j'ai envie que vous puissiez transmettre en tout cas les messages à nos vaillards militaires parce que nous avons appris encore ces matières qui a eu repris des affrontements après une accalmie d'hier samedi. Et d'ailleurs je disais il fallait aussi qu'on en parle j'ai l'impression parce que depuis le début de ces hostilités souvent j'ai observé que chaque samedi les M23 en tant que les rebelles ne se battent pas et du coup c'est l'homme et j'ai compris que la plupart des chrétiens s'il faut le dire comme ça des chrétiens adventistes vous savez les adventistes respectent en tout cas les jeux merci beaucoup je sais où vous voulez m'amener je sais où vous voulez m'amener mais moi je préfère dire à nos vaillards militaires qu'ils doivent continuer à compter sur la population ils ont le soutien du peuple congolais le chef de l'état chef des armées Félix Tshisekedi il doit toujours compter sur nous mais moi je demande également au chef de l'état d'exploiter les opportunités qu'il a envers lui j'ai même proposé j'ai proposé que les chefs de l'état circulent la RDC dans toutes les provinces en train d'organiser les meetings pour demander à la jeunesse d'entrer dans les forces armées dans l'armée et moi honore qui vous sans vous cacher je ne sais pas pourquoi beaucoup de gens ne le disent pas il y a des personnalités qui constituent aussi un atout pour cette république par rapport aux problèmes que nous avons moi je connais par exemple les leaders antipas ils sont ensemble c'est pas mauvais mais moi je crois qu'il faut qu'ils jouent un grand rôle pourquoi je l'ai dit jouer un grand rôle et être nominé par exemple ministre c'est ça pourquoi je l'ai dit je sais que dans cette région quand on dit des choses quand on fait les analyses et tout est pris sous l'emprisme tribal et tout mais moi je suis un mouhav comme vous le savez des pères et des mères lui c'est Mounande mais moi j'ai eu l'avantage d'être au Grand Nord à Béni à Pébo partout qu'est-ce que j'ai remarqué et dans cette région du Grand Lac quand il dit c'est suivi à la loupe quand il a demandé que tout le monde prenne le vaccin contre Ebola tout le monde a pris moi je pense que moi je pense que le chef de l'État peut s'appuyer sur lui pour aller demander pour venir ici dans la région et dire à la jeunesse entrez dans l'armée vous allez voir il y a plus de 10 000 plus de 10 000 jeunes qui vont entrer dans moins de 3 jours ils vont être formés dans 3 mois ils vont entrer dans la forêt et d'ailleurs ils ont l'avantage de maîtriser la région de maîtriser le climat et tout ils vont entrer dans la forêt et tuer tous ces ADEF tous ces bandits ces groupes armés on va les capturer les autres ils vont se rendre d'eux-mêmes merci beaucoup Ngo Lumi nous retenons cela comme votre conclusion nous sommes pratiquement à la fête de cet entretien merci d'avoir été là encore une fois de plus c'est Mathieu en exclusivité c'est Congo Live merci beaucoup c'est nous au fait qui remercions Congo Live et vous-même et nous disons bonne suite à tous les compatriotes surtout garder du courage continuez à espérer continuez aussi à soutenir il y a quand même des efforts il y a des poids forts du régime du moment qu'il faut soutenir et regarder dans la même direction pour voir comment une fois pour toute on va mettre effet à l'insécurité dans la région et donner le bonheur développer le Congo d'accord je vais revenir ce que je voulais dire je voulais dire pardon parce que vous m'avez fait rire il faut rappeler que selon nos investigations dans les retours d'abord il faut rappeler qu'hier samedi il y a eu une accalmie toute la journée il n'y a pas eu en tout cas un affrontement entre FRBC et M23 mais depuis le début de ce conflit on a remarqué que souvent les rebelles ne se battent pas en tout cas le samedi parce qu'ils sont majoritairement un chrétien adventiste et du coup vous savez ces gens-là en tout cas respectent les jours du sabbat et du coup donc maintenant quand on fait souvent des télépublications il y a déjà qui se posent trop de questions est-ce que lorsque M23 ne se battent pas donc les phares des socios observent le même calme pourquoi ils n'attaquent pas je sais qu'on aura un moment peut-être prochainement pour qu'on revienne sur ça car on aura toutes les données possibles par rapport à ce qui se passe souvent surtout les samedis mais dans le samedi hier ils n'ont pas ils n'ont pas dérangé mais aujourd'hui nous apprenons qui a hostilité merci Ngoulou Mira en tout cas encore une fois depuis d'avoir été là merci beaucoup et au plaisir de nous rencontrer prochainement dans la sérénité nous croyons toujours à l'avenir moi sans vous cacher comme j'ai eu à le dire le chef de l'état a des opportunités il doit aussi utiliser toutes les énergies autour de nous et moi j'ai cité les leaders tous ces cadres tous ces hauts cadres de la république qui ont envie doivent entrer en jeu essayer d'exploiter ce qu'ils ont comme un tout au maximum pour aider la république à recouvrir la paix à vivre dignement à vivre en fait comme d'autres peuples quand même d'accord merci beaucoup de cette entretien mesdames et messieurs merci de nous avoir regardé restez scrotché sur Congo Live on fixe rendez-vous demain pour un nouveau numéro bye bye